Musique Musique Nous voici dans les coulisses d'un château viticole. Cela ressemble étrangement à la cuisine d'un restaurant, me direz-vous, normal, car de plus en plus de domaines viticoles semblent aujourd'hui se lancer dans la restauration, parfois de très hautes volées. Pour quelles motivations ? Investissement, complément de revenu, promotion des vins, valorisation de la marque ? Dans mode d'emploi, on va se poser la question avec deux établissements, direction Baume pour le restaurant Lalique, Etoile et Michelin, du château La Fourie-Péraguet, puis ce sont les Saint-Emilionnet d'Angélus que l'on retrouvera au centre-ville de Bordeaux, où ils viennent de racheter le Gabriel. Racheté par Sylvie Odense, serial entrepreneur et propriétaire de la cristallerie Lalique, le château La Fourie-Péraguet est passé en quelques mois du Grand Cru Endormi de 1618 à hôtel-restaurant Étoilé, bénéficiant notamment du mélange de l'image de ces deux marques, mais n'allez pas leur parler de co-branding. On voulait absolument que le maître des lieux reste le vin et la fourie-péraguet et que Lalique vienne en accompagnement et s'adapte au lieu. Donc en fait, il ne s'agit pas qu'il y ait une marque qui soit plus forte que l'autre, c'est vraiment une convergence. Il y a beaucoup d'harmonie, en fait il y a beaucoup de logique. Et c'est peut-être toute la différence entre ce qu'on pourrait vulgairement appeler du co-branding, deux marques qui s'associent pour quelque chose de ponctuel. Là, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup de détails repris donc à l'histoire de Lalique dans le restaurant, de la déco à la verrerie en passant par la mise en scène des plats. Mais la motivation première à la création du restaurant au sein même du château est plutôt à chercher du côté du vin et de la particularité des vins de Sauternes qu'il faut bien l'avouer ont parfois besoin d'un petit coup de pouce et de pédagogie pour être bien vendus. Le Sauternes, comme d'autres grands vins, a des spécificités, mais on pourrait dire que le Sauternes a plus de spécificités en raison de la façon dont il est produite, le microclimat, la biodiversité, l'effet du ciron sur la vigne, le brouillard, etc. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, quand on n'est pas chez nous, on est forcément ailleurs. Et on a en général très peu de temps pour expliquer toute cette alchimie. Et finalement, on s'est dit, il faut du temps pour expliquer le Sauternes, notre métier. Donc en fait, on va encourager les gens à venir chez nous et à passer du temps. Donc on s'est dit, finalement, on va faire un hôtel-restaurant où les gens paieront pour venir, profiter du lieu. Et nous, on en profitera pour leur passer ce message. Une pédagogie autour du vin que l'on retrouve jusque dans l'assiette du jeune chef venu de l'Est qui ne se contente pas des classiques d'accord mévain et ne vit pas ce cahier des charges comme une contrainte. C'est complètement un terrain de jeu. Le fait de pouvoir être au contact. Parce que finalement, on est un hôtel-restaurant, d'accord ? On est des gens de la restauration, de l'hôtellerie. Mais on est dans un château viticole et on vit tous ensemble. Finalement, on est autant avec le maître de chez, le chef de culture, les gens des vignes, les tractoristes. Donc il y avait aussi le maître de chez, Christophe Navarro, qui m'expliquait justement ce terroir. Et le fait de comprendre ces différentes méthodes de fabrication m'ont permis de comprendre le vin et de se faire utiliser les sensations qu'on retrouve dans un millésime et à les retranscrire dans l'assiette. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément boit un verre de ce terrain, mais vont avoir les mêmes sensations que s'ils avaient bu ce millésime-là dans l'assiette. Autant on a ce travail-là, mais on a aussi ce travail au verre. On a un menu tout sauternes, donc avec 7 plats salés et sucrés autour du sauternes. Donc on va avoir autant le verre de vin licoreux ou blanc sec qu'on fait aussi dans la propriété depuis que M. Denz a racheté le château. Et on fait aussi des sauternes qu'on retravaille, comme celui-ci, la fleur de sureau. Donc on part là, il est en pleine floraison, le sureau. Donc on effleure tout le sureau. Et on le fait mariner après avec ce licoreux. Reste une réalité économique, les grandes tables sont rarement très rentables, à moins peut-être qu'elles aident de nuitées et surtout à la vente du vin. – On vend de plus en plus de vin, c'est ça qu'il faut se dire. On a notamment une vinothèque qui permet de voir un petit peu l'intérêt des gens pour notre produit. On vend de plus en plus de sauternes, on a de plus en plus de demandes. Donc non, ce n'est pas une danseuse, ce n'est pas un investissement qui est juste pédagogique. Donc on n'en a pas les moyens, on est là pour faire des affaires. Mais il y a plusieurs manières de faire des affaires. Et ici, il faut d'abord raconter cette histoire, intéresser les gens. – Des gens assez intéressés depuis juin dernier pour que le chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant soit aujourd'hui déjà équivalent à celui de la propriété viticole. Autre illustration, celle du Gabriel racheté par Angélus. Le célèbre grand cru avait-il besoin de pédagogie dans la gastronomie. Et pourtant, en 2013, il avait déjà acheté le Logis de la Cadenne, un restaurant emblématique de Saint-Emilion. Maintenant, ce serait simplement une nouvelle étape, une manière peut-être de montrer que l'on y a pris goût. – Effectivement, on monte en puissance, puisque le Logis de la Cadenne, aujourd'hui, c'est le Gabriel, avec un nombre de collaborateurs plus important, avec d'ailleurs trois ambiances, trois espaces, avec un bar, avec un restaurant, un bistrot, avec un restaurant gastronomique. Donc on développe et on passe à la vitesse supérieure. Pour autant, j'en oublie pas notre métier principal, notre cœur d'activité, qui est la viticulture, le vin et bien sûr Château-Angélus, donc avant toute chose. Donc c'est une activité qu'on développe en périphérie de notre métier historique, qui est donc le vin, la viticulture, et que l'on positionne quand même en complémentarité. – Une manière d'équilibrer les comptes tout en délocalisant la visibilité des vins qui ne sont plus cantonnés dans leur château ou dans un musée. – J'aimerais que le Gabriel permette de donner une visibilité plus importante aux vins de Bordeaux et aux vins de Saint-Émilion. Et j'espère qu'avec notre contribution, avec notre savoir-faire, avec ce que l'on va pouvoir apporter, eh bien cela contribuera. – Une histoire récente très complexe, puisque malgré les chefs talentueux, le restaurant n'avait jamais vraiment trouvé sa clientèle. Le Gabriel fermera à l'automne pour plusieurs mois de travaux pour s'imbiber de l'âme du Saint-Émilion. Mais c'est promis, on trouvera également d'autres crues à la carte au moment de la réouverture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada